Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va vous présenter la dernière petite caméra des Blackmagic, qui est la Blackmagic Pocket Cinema Caméra 4K. Autrement dit, la BMPCC 4K. Plus communément connue dans son habitat naturel sous le nom de la Pocket. La Pocket 4K, c'est la... 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 la grande sœur... la... la successeuse... ...de la Blackmagic Pocket initiale qui faisait du Full HD, celle-là donc du 4K, comme son nom l'indique. Voilà, spoiler alert. Elle est bien mieux foutue que l'ancienne. Clairement, la prise en main est un vrai plaisir. Le grip pour venir accrocher sa main est vraiment, vraiment spectaculaire. Moi qui ai des grandes mains, et je pense qu'on sait tous pourquoi j'ai des grandes mains, j'apprécie particulièrement d'avoir un truc grand et... et... et ferme, et chaud, palpitant, dans la main, qui me permet de pouvoir, du coup, avoir un bon grip. Regardons un petit peu en détail, du coup, cette caméra. Hop ! Alors, ici, on va avoir, bah, le capteur, donc on est sur un capteur Micro 4 tiers. C'est le même taille de capteur que ce qui va être GH5 et GH5S. On a sur le devant deux petits microphones stéréo, ici, avec un bouton REC accessible depuis le devant du boîtier. On a également un autre bouton REC qui se cache ici, sous le doigt du cadreur. On a également une molette, et ça, ça change tout. Cette petite molette va nous permettre de pouvoir naviguer dans les menus de manière simple, efficace et élégante. Et c'est vraiment ce qui nous manquait. On remarquera tout de suite également que, juste là, on a un bouton appareil photo, parce que cette caméra peut prendre des photos. Et on a, directement sous les doigts, les trois boutons principaux ISO, Shutter Speed, White Balance. On a ici trois boutons paramétrables, des boutons Fonctions, dans le menu sur lequel on peut attribuer différentes choses, des luttes, du picking. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de griffes porte-accessoires. Ils nous ont mis un pas de vis au pas Kodak, ici. Je pense qu'il sera cool pour installer, éventuellement, des cases de manière solide et très rigide à cette caméra. À l'arrière, et c'est un des trucs les plus impressionnants de cette caméra, on a un écran de 5 pouces. Voilà, ça saute aux yeux. C'est le truc le plus ouf, vraiment, de cette caméra. Quand on la prend en main, c'est qu'on a un vrai écran 5 pouces. Et il y a énormément d'assistants cam qui font encore le point sur des écrans 5 pouces. Alors, 5 pouces 6, 5 pouces 8, souvent, ça reste des TV logiques, mais on est à peu près dans cette gamme-là. Alors là, c'est un 5 pouces légèrement petit, il vaudrait mieux un 5 pouces qui tend vers le 6. Mais quand même, sur cette caméra, un 5 pouces, c'est pas du tout comparable avec ce qui se passe dans les autres caméras mirrorless. Ce que je voulais faire avant d'allumer l'écran, peut-être, c'est de rajouter un petit objectif. Donc là, je mets un 818 Panasonic Leica. Sur le côté ici de l'écran, on a différents boutons. À commencer par ce bouton-là. Ce bouton-là, c'est un push auto pour ce qui va être de l'exposition. Donc, si je clique dessus, la caméra se règle de manière à être automatiquement dans les bons réglages pour ne pas être ni sur-ex, ni sous-ex, pour avoir la meilleure range, latitude. On a le bouton juste en dessous ici, qui est un bouton de mise au point automatique. Alors, je ne sais pas si je prends ça par exemple. Si j'appuie donc du coup sur ce bouton-là, la netteté se fait. Ouah, c'est extraordinaire, c'est génial, c'est top, super. Maintenant, il y a un autre truc, c'est l'écran est vraiment bien. C'est un écran 5 pouces et comme tous les écrans 5 pouces de notre génération, il est tactile. Donc, du coup, il ne vous empêche de faire ploup, et là, vous êtes net. C'est super pratique quand on fait des interviews en vérité, c'est top. Voilà, être sûr d'être net sur le bonhomme qu'on interview simplement en touchant, c'est super. Le seul truc auquel il faut se méfier, c'est que l'écran ici est intégralement tactile et les menus sont accessibles via justement ce tactile. Si vous cliquez pas vraiment sur le menu, mais un tout petit peu en dessous, ça va du coup faire la mise au point. Là, vous avez touché, même si vous aviez bien élaboré votre mise au point pour être sur pile poil la personne que vous interviewez. Si vous changez les ISO et que votre doigt dérape, c'est pas ouf. Mais bon, on va pas pleurer, ça prend une seconde à refaire le point correctement après. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un bouton après HFR pour les High Frame Rate, accéder rapidement au mode High Frame Race. Ici, sachant, je passe de 25p à 60 sur 25. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis en variable frame rate, j'ai toujours une baseline en 25 images par seconde, mais la caméra enregistrera 60 images par seconde qu'elle va encapsuler dans une timeline à 25. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez tourner, vous allez tourner normalement, et au moment où vous allez revoir vos images, vous serez au ralenti, vos images vont être lues à la cadence de 25 images par seconde, malgré que la caméra est enregistrée 60 images par seconde. Ce mode-là, on peut le monter jusqu'à 120 images en Full HD. Vous allez dans les menus ici, il y a plein de façons de le faire, mais on va rentrer dans les menus en ce qui nous concerne. Vous vérifiez ici votre projet de frame rate, c'est votre timeline, donc 25. Vous mettez ici en Off Speed Recording, pour dire que vous êtes en variable frame rate, que vous allez enregistrer plus d'images que votre timeline. Et vous sélectionnez ensuite ici. Lorsque vous êtes en HD ou en 4K, peu importe que ce soit du RAW ou du ProRes, vous allez pouvoir enregistrer 60 images en variable frame rate. Mais si vous mettez en Windows Sensor, alors il vous est possible de monter jusqu'à 120 en HD. Le Windows Sensor, qu'est-ce que ça fait ? On l'a vu à l'instant. Le Windows Sensor, ça vient cropper dans votre image. Donc du coup, le capteur, la taille du capteur à vidée est beaucoup plus petite. Et donc du coup, on peut enregistrer beaucoup plus d'images. L'enregistrement se fait sur deux types de cartes. On a de la SD et on a de la Cifast. Sur la Cifast, on pourra faire du RAW 4K 60. 4K 60 en RAW. Les menus sont exactement pareils. Tu t'autais le chien ? Je crois qu'il y a le chien qui voudrait tester la caméra. Dites-lui de se calmer. Jetez-lui un 70-200. Antonin ? Merci. Non, non. Il allait se faire. Les menus sont exactement pareils que les menus sur les précédentes caméras Blackmagic. Ils ont repris exactement la même interface. Il n'y a pas de mystère. Si vous êtes familier avec ces caméras-là, vous serez familier avec ça. L'autre particularité de cette caméra, en plus de pouvoir faire du RAW et du ProRes en interne. C'est quand même deux formats qui font rêver beaucoup de gens. Cette caméra est dotée d'un Dual ISO. Alors ça se fait de plus en plus. Panasonic a un petit peu inauguré le Dual ISO. Puis, c'est suivi par Red avec la Gemini. Et maintenant, du coup, Blackmagic. Qu'est-ce que c'est que le Dual ISO ? C'est la caméra qui s'adapte à la montée d'ISO. Toutes les caméras ont un ISO natif. Généralement, très généralement, c'est 800. C'est-à-dire que la caméra tire la meilleure dynamic range, flash dynamique à 800 ISO. Et c'est là où elle est le meilleur. Et puis après, tout ce qui va être en dessous ou au-dessus, ça va être des calculs algorithmiques pour pouvoir corriger, booster le signal. Cette caméra a un ISO bas à 400 et un ISO haut à 3200. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait que du 400 et du 3200. Elle fait toute une grande plage d'ISO. D'ailleurs, je ne sais pas jusqu'à combien. C'est à 25 000 ISO. Mais ça veut dire que lorsque vous êtes autour de 400, le signal est twerqué autour de ces 400 ISO. Donc, appartient à un signal clean à 400. Lorsque vous êtes autour de 3200 et au-dessus, alors le signal commence à être boosté autour de 3200. Donc, normalement, théoriquement, ce qui ne semble pas être le cas dans nos tests, la caméra fait autant de bruit à 400 qu'à 3200. Si vous l'exposez correctement, n'essayez pas d'être sous X. Essayez toujours d'être un petit peu plus sur X. Et puis après, de redescendre votre exposition post-prod, ça va atténuer tout le bruit que vous pourriez avoir. Mais donc, ça veut dire que littéralement, la caméra agit de deux façons différentes. Ce n'est pas un calcul algorithmique pour passer de 400 à 3200. Ça n'a rien à voir avec ce que font les autres boîtiers, ou simplement, vous tournez votre wheel et vous montez les ISO. Là, c'est deux utilisations complètement différentes du capteur. Le capteur ne réagit pas du tout pareil. C'est très, très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, on aura plus de bruit à 1006 que à 3002. C'est vraiment parce qu'à 1006, on va tirer le signal de 400. Alors qu'à 3002, on va avoir un signal clean, un signal natif. Complètement fou pour cette caméra. Alors, une autre particularité de cette caméra, en plus de ces dual ISO, je disais tout à l'heure, c'est qu'elle enregistre en RAW. Elle enregistre en RAW et en ProRes. Donc, deux façons d'enregistrer qui, in fine, vont se retrouver sur votre ordinateur, sur votre station de travail, d'étalonnage, de montage. Et la question que vous allez vous poser en permanence, c'est si je veux une top qualité, il faut que je tourne en RAW. Et la réponse, ça va être peut-être. Mais il ne faut surtout pas négliger le ProRes. On peut tourner en ProRes HQ, qui est très correct. C'est du ProRes 10 bits. Ou alors, on peut tourner en RAW 12 bits. Donc forcément, il y a un format qui est mieux que l'autre. Mais il est mieux que l'autre, on va dire sur le papier. Dans la pratique, bien souvent, ce sera beaucoup plus facile d'utiliser le ProRes. Avec l'arrivée du Black Magic RAW, le RAW light, on pourra se reposer cette question et envisager de tourner quelques projets en RAW. Alors, on va parler des avantages et des inconvénients. Maintenant, dans cette caméra, il y a plein d'avantages et il y a aussi quelques inconvénients. Inconvénient numéro 1, l'autonomie. L'autonomie, la caméra utilise des batteries LPE6. Des batteries qui ont quasiment 10 ans maintenant, développées pour les 5D dans les années 2000. Donc ça date. Ce n'est pas des batteries qui avaient été développées à la base pour pouvoir alimenter des caméras qui ont des écrans 5 pouces lumineux, qui font du 4K, 60 en RAW en interne. Pas du tout. Ce sont des batteries qui avaient été faites pour prendre des photos, éventuellement des photos en rafale. Ce qui fait que cette caméra bouffe les batteries encore plus vite qu'Olivier de Carsozon bouffe des cacahuètes aux grosses têtes. C'est 30 minutes par batterie. En tournage. Si tu ne presses pas le bouton REC, tu auras plus longtemps. Mais dès que tu commences à enregistrer, ça va super vite, ça déroule. La taille du capteur peut être un problème également, parce qu'on est sur du micro 4 tiers. CN Force est un inconvénient. C'est un petit peu des deux. Pour la fiction, il peut être un peu petit. Pour de l'événementiel, il peut être cool, parce que plein de netteté, donc tu te prends moins la tête à faire le point. Il y a un autre truc complètement fou qu'on a trouvé sur la caméra, en faisant nos petits tests, c'est que la caméra ne rentre pas dans la nacelle du Ronin S. Pas du tout. Genre, en fait, la caméra est trop large. Elle ne rentre pas. Voilà. Ce n'est pas possible. Le pas de vis qui est ici, il est trop éloigné de la poignée, ce qui fait que la poignée, en fait, vient taper dans le Ronin S. What the fuck, pas vrai ? Donc, on est obligé de rajouter une petite plaque qui nous permet de pouvoir déporter la caméra sur le côté pour pouvoir la glisser. Ça, c'est chiant, parce que quand on a ce genre de petite caméra et ce genre de gimbal, c'est pour tourner vite et bien. Et si on ne peut pas tourner vite, parce qu'il faut rajouter des plaques en dessous et tout. Voilà. C'est un petit peu un problème. Il n'y a pas de mise au point en mode automatique en continu. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, ils ne vont pas nous le sortir. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire en inconvénient dessus. Ce n'est pas énorme quand même. Ce n'est pas énorme. Il y a quand même pas mal d'avantages. On a dit les avantages des formats d'enregistrement. Du RAW, du ProRes jusqu'à 120 images. Du RAW, 4K jusqu'à 60 images. On est quand même dans le haut du panier. Après, il y a évidemment la caméra n'est pas chère. Ça, c'est un truc. Pour ce prix-là, avoir ses specs, c'est top. Super avantage. Très bonne prise en main, comme je disais au début. Super. High frame rate 120 images. Bonne prise en main. Du RAW, on est au top. RAW 12 bits. ProRes 10 bits en interne. En interne. L'enregistrement peut se faire sur les cartes C-Fast et SD. Mais également, sur le côté ici, on a une prise. Hop. On a une prise. Tiens, je vais vous montrer ici. USB type C. Qui permet de pouvoir enregistrer les images sur des disques durs externes. Parce que même si ces cartes C-Fast sont très chères pour le moment. L'autre avantage qui est pour moi le plus sympa et le plus visible dès qu'on prend la caméra, c'est la taille de l'écran. Voilà. 5 pouces. On est top pour cadrer. Un autre avantage de cette caméra, c'est qu'elle a une prise mini XLR pour des prises de son. Elle a deux prises de son possibles. Elle a les petites mini XLR qui se trouvent ici. Et elle a également sur le dessus, la possibilité de pouvoir prendre du mini jack en entrée et du mini jack en sortie pour les écouteurs. Ça c'est cool. On a un full HDMI qui est ici. Donc une taille complète HDMI. En tout cas pour moi c'est une caméra qui est extrêmement intéressante. On l'attendait depuis longtemps. On savait qu'ils allaient venir avec un super produit, la Black Magic. C'est le cas. Elle est très bien. Je pense qu'elle va avoir un énorme succès et elle va apporter une vraie valeur à vos tournages. Voilà. En tout cas, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus. J'espère que ça vous aura donné envie. J'espère que ça vous aura donné envie, pardon, de la tester. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir nous retrouver ici. Ce sera avec un grand plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada